18h10, la suite du journal avec ce bras de fer qui se poursuit entre Kylian Mbappé et le PSG. Sans grande surprise, l'international français n'a pas activé sa clause de prolongation. Alors que va-t-il faire désormais ? Quitter le club avant la fin du Mercato ou rester une saison de plus ? La dernière sous le maillot parisien. Pour l'instant, le joueur est bien à l'entraînement à Poissy, même s'il est en marge du groupe principal. Bonsoir Alexis Delaflécher. Bonsoir Wilfried. Vous avez assisté à une séance d'entraînement ce matin où il y avait quelques supporters du PSG. Comment est-ce qu'ils réagissent à cette décision de Kylian Mbappé ? Eh bien parmi eux, par exemple, j'ai pu rencontrer Florian, 34 ans, installé derrière les barrières au niveau où les voitures des joueurs passent. Il espérait apercevoir un certain Mbappé, et ce, malgré le contexte. Vis-à-vis du club, c'est vrai qu'il aurait dû prolonger peut-être une année supplémentaire vu qu'il avait toujours dit qu'il ne partirait jamais gratuitement. Maintenant, si on suit son contrat, il est dans ses droits aussi. Serge, 78 ans, et son petit-fils patientaient également dans l'espoir de voir quelques joueurs parmi ceux qui n'ont pas été retenus au Japon. Mais sur le cas Mbappé, leur vision est plus tranchée. Il doit rester. Le club a fait beaucoup de choses pour lui, et puis il a tout pour être heureux, là. C'est pas vrai. Je pense quand même qu'il avait des gros avantages au PSG, parce qu'il pouvait re-signer un contrat et puis partir l'année prochaine quand même. Quand même, le PSG lui a donné quand même pas mal de choses. Et ouais, je pense que c'est quand même un peu déloyal ce qu'il a fait. Dans tous les cas, partira, partira pas. Hors de question de voir la star chauffer le banc. Oui, nous, on a envie de le voir jouer en tant que supporter. On a le meilleur joueur peut-être du monde actuellement dans notre club, donc forcément qu'on veut le voir jouer. C'est une guerre d'égo, après. C'est-à-dire, s'il fait son année, c'est sûr, il faut le faire jouer. Il ne va pas le laisser sur la touche. S'il veut se donner, ils peuvent gagner la 100% de ligue. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si on fait ça, c'est comme si on achète une voiture, on la laisse dans le garage. Ça sert à rien de le mettre sur le banc bêtement. De toute façon, on n'a pas d'attaque, là, pour l'instant. Et l'attaque parisienne, justement, elle est encore en construction. Il y a notamment cette incertitude autour d'Ousmane Dembélé. L'attaquant du FC Barcelone pourrait rejoindre le PSG. Les discussions se poursuivent. Merci Alexis Delaflécher.